Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Le sujet de l'influence est vraiment un sujet porteur. En tout cas, merci infiniment. Eh bien oui, vous êtes venus là pour la Brigade du Web, vous avez vu, ils sont difficiles à manager, c'est vraiment des grands-enfants par moment. Non, j'exagère. La Brigade du Web, juste un petit mot, c'est un collectif d'influenceurs. Alors, ils n'aiment pas trop ce nom-là, ils préfèrent le nom d'experts spécialistes, et je trouve qu'on a tout à fait raison. Ce sont des gens qui sont en tout cas passionnés et passionnants. L'idée de cet atelier, là cet après-midi, c'est de voir comment on peut engager sur Twitter. On est tous des fans de Twitter. Pour vous donner une idée, ici, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait, la Brigade du Web. En fait, on utilise Twitter pour booster la visibilité, que ce soit des événements, mais ça peut être aussi du contenu. Donc l'idée, c'est d'utiliser justement cette force sur les réseaux sociaux pour apporter un maximum de visibilité. Ok ? Ça, c'était juste quelques chiffres clés en 2018. Le nombre total, il change tout le temps, le nombre total de followers, vous vous en doutez. On a couvert effectivement plus d'une centaine d'événements, des grands, des petits, enfin bref, voilà. Plus de 10 millions d'impressions, tous ensemble, plus d'un million de retweets, yes ! Plus de 600 000 posts, c'est quand même quelques chiffres. Et puis bon, on va passer en revue chacun des membres assez rapidement parce que l'objectif, c'est quand même de vous donner des conseils et que vous repartiez en vous disant, tiens, ça, j'ai appris quelque chose de nouveau. Alors juste pour rappel, effectivement, on organise, alors vous allez avoir à la fin le témoignage de deux de nos clients, dont un de chez Oracle, avec qui on travaille régulièrement sur leurs événements et la directrice de ce salon avec qui on travaille la brigade depuis deux ans et qui va juste vous dire pourquoi elle a choisi la brigade du web et pas une agence web, par exemple. Voilà. Bien. Alors on va passer aux choses sérieuses. Je vous préviens, en 240 caractères, vous allez vous présenter très vite, très vite. Allez hop, allez Pierre, on y va. Tac, allez Pierre. Alors bonjour, moi c'est Pierre Tran, ancien développeur, journaliste et maintenant plutôt formateur dans les social médias, la stratégie de contenu. Tu dois parler plus fort. Mets-toi debout si tu veux. Allez debout. Alors je répète, donc Pierre Tran, journaliste et aujourd'hui plutôt formateur dans les nouvelles technologies, les social médias et stratégies de contenu. Donc moi je suis sur Twitter depuis 12 ans. A l'époque j'étais un des premiers journalistes à utiliser Twitter et le premier journaliste à live-tweeter les événements. A l'époque, pendant que mes confrères prenaient des notes consciencieusement sur l'événement, moi je live-tweetais et voilà. Donc je partageais en temps réel les informations. Donc moi mon truc c'est de partager, j'adore partager et c'est ce que je fais au sein de la brigade et voilà. C'est bien Pierre. Allez tu passes à Catherine. Catherine, tu te présentes ton nom, ton prénom. C'est maman qui a dit. Donc Catherine Savoni, moi je m'occupe de relations presse, médias et d'influence pour certains de mes clients qui me font le grand bonheur d'être là aujourd'hui. J'ai aussi un petit blog créé à l'origine pour comprendre comment travaillaient les blogueurs puisqu'en 2012 on appelait ça des relations blogueurs et non pas des relations influenceurs. Voilà, je crois que j'ai tout dit et je passe le micro. Merci à tous d'être présents. Moi je prends celui-là, j'aime bien quand il y a un fil. D'accord, vas-y. Alors moi c'est Delphine Fovio, j'ai 26 ans d'information jeunesse cette année, 10 ans de médias sociaux en fait et ma passion c'est le social en fait. Je pars du principe que dans le réseau social il y a social et j'aime les gens et j'aime l'échange et tout ce que ça a pu nous apporter en fait en termes d'humains, de côté humain sur les réseaux. J'ai une vie un peu pleine, un peu remplie parce qu'en dehors d'être community manager pour l'ECIDJ, donc centre information documentation jeunesse, je suis aussi formatrice médias sociaux, je donne aussi des cours, je suis organisatrice d'un événement à Angers, j'en fais la promo d'ailleurs. C'est le 24 mai, c'est le webcam day et c'est super bien. D'ailleurs il y a des gens d'Angers dans la salle, bon il y en a une, mais c'est pas grave, un deuxième là aussi. C'est bien l'amener ses groupies, c'est parfait Delphine, c'est bien. Voilà, je passe le micro à Martine. Martine allez, fait efficace. Bonjour, donc moi c'est Martine Légosec, donc moi ce que je dis c'est que mon métier c'est d'être une sorte de projecteur. En fait j'aime mettre en lumière ce que font les autres, donc mettre en avant. Donc trois gros domaines d'intervention, communication, marketing et digital, et deux grosses activités, agence de communication et formatrice. D'ailleurs j'ai plusieurs anciens stagiaires dans la salle. Voilà, entre les groupies et les stagiaires, je comprends que la salle soit remplie. Bon, Camille, à toi. Bonjour à tous, Camille Jourdain, historiquement blogueur, ça fait dix ans que je blogue sur du marketing et du social media. Formateur en école principalement et en entreprise, et consultant indépendant en social media et influence marketing. Bonjour, Arnaud Leroux, désolé, moi je parle un peu fort, généralement je fais saigner les oreilles. Donc Arnaud Leroux, je suis un slasher du digital, ça fait 22 ans que je suis dans le digital, je suis conférencier sur cinq sujets allant de l'intelligence artificielle à la transformation numérique, en passant par la communication et le marketing. Je donne des cours dans six écoles différentes et des masterclass dans deux MBA. Je coache des personnalités en e-réputation de personal branding et je suis conseiller au numérique pour la mission Écotaire en accompagnement de la transformation digitale des collectivités territoriales françaises. Voilà, c'est efficace. Allez, c'est super, merci. Fabrice. Bonjour, Fabrice Frossard. Je vais lire, non je ne vais pas lire ça. Bonjour à tous, comme Pierre, ancien journaliste et je dois être le deuxième journaliste sur Twitter après toi depuis 12 ans, pareil, mon métier c'est de fournir du contenu, c'est de former des étudiants et puis on ne va pas rentrer trop dans les détails parce que c'est vrai que là, 12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, ça va commencer à faire vieux. Donc voilà, on va se détendre sur le passé. Le petit dernier qui est rentré dans la brigade, c'est Yann Marchand. Oui, merci. On l'encourage, le pauvre, il est timide, on y va. C'est gentil, oui, la première prise de micro, donc baptême de feu aujourd'hui pour la brigade. Alors moi, je suis Yann Marchand, donc je suis un slasher. Alors, j'ai une expertise de plus de 10 ans dans le domaine informatique, dans lequel j'ai pu travailler pour des constructeurs informatiques, dans le domaine BI, Big Data, IT. Donc j'ai développé une expertise et également développé des leviers au travers des médias sociaux. Pardon, excusez-moi, voilà, parfait. Voilà, et aujourd'hui, donc, j'ai une activité en tant que photographe 3D et je fais de la visite virtuelle. Mes domaines de compétences sont, bien sûr, la partie informatique, l'IA et le domaine de l'innovation. Merci Yann. Allez, Jonathan. Alors, Jonathan, donc je travaille dans un groupe de communication chez Dentsia et Gizetwork et dans une agence digitale chez Alie Prospect. Je travaille en tant que chef de projet digital et community manager. Voilà, mes spécialités, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter, je fais de la veille digitale et sur LinkedIn, je fais une analyse plus poussée sur toute l'actualité sur le digital. Merci Jonathan. Alors, juste avant de rentrer dans le sujet, je suis Annie, je suis fondatrice de la brigade du web, juste pour le faire très vite et très court. C'est notre maman. En fait, la brigade du web, c'est un vrai coup de cœur et voilà, j'ai fonctionné par coup de cœur pour monter ce collectif et voilà, c'est pas toujours facile, mais je les adore et ils le savent. Bon, voilà, et ça fonctionne bien, c'est ça le principal. Voilà, bon, alors on est là pour parler engagement, engagement des communautés, pour engager sur Twitter, qui veut rappeler les basiques ? Martine, peut-être ? Alors, les basiques sur Twitter, en fait, tout simplement, c'est déjà d'avoir des choses à dire, donc d'avoir du contenu. Ça ne sert à rien de tweeter 50 tweets par jour si on n'a pas vraiment quelque chose à dire, il vaut mieux en faire un ou deux, mais de qualité, avec vraiment quelque chose de pertinent et d'intéressant pour votre communauté. Ce que je conseille aussi, c'est toujours avoir un visuel, quel qu'il soit, parce qu'on sait que ça marche dix fois mieux avec un visuel que sans, et puis d'utiliser les hashtags qui vont bien. Donc ça, c'est déjà la base. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les basiques ? Tout le monde est d'accord. J'ai une question collégiale sur comment rendre les tweets, déjà les posts, attractifs. Juste un chiffre, quand même. Chaque jour, plus de 500 millions de tweets sont postés sur la plateforme. De cette masse toujours plus volumineuse, comment sortir du lot ? C'est ça qui est important. Alors, tu l'as dit, il faut mettre un visuel, il faut que ce soit efficace. Nous, quand on travaille, quand on est partenaire sur des événements, etc., on réfléchit un minimum quand même sur les posts, etc. Mais dans ces conditions, pour rendre ces tweets vraiment efficaces et engageants, attractifs, est-ce que chacun, vous pouvez donner un conseil rapide ? Un ou deux mots ? Oui. C'est possible ? Plus que deux mots, mais je me mets à la place. Je suis moi-même utilisatrice, consommatrice, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de voir ? Je poste ce que j'aimerais trouver de la part des autres, en fait. Donc, maintenant, avec les 280 caractères, c'est vrai qu'on a plus de possibilités de mettre en forme. Il y a les émogies, il y a les visuels, il y a tout ça. Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de voir et comment je le ressens ? Et je le poste comme ça, en fait. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est d'abord engager la conversation, parce qu'il ne suffit pas de contenu, mais il faut engager la conversation, donc interpeller les gens, susciter des réactions. On est dans la conversation. Ça, tu m'as cassé la seconde question. Merci Martine, c'est sympa. Bon, voilà. Qui, Arnaud, voulait rajouter quelque chose ? Être attractif aujourd'hui, en fait, à une époque de surcommunication, c'est aussi être différent. Donc, être attractif, c'est savoir se différencier dans la masse et savoir communiquer quelque chose que tout le monde n'a pas communiqué de la même manière que vous, avec les mêmes hashtags, avec les mêmes messages, avec les mêmes contenus. Donc, soyez attractif en vous différenciant dans cette masse et sachez en sortir en étant assez personnel et intime avec votre audience. C'est intime. Et Dieu sait que j'aime parler d'intimité. Non, mais Arnaud, tu ne vas pas nous refaire le même coup que l'année dernière. Je ne le referai pas, premier juré. S'il te plaît. Merci. Voilà. Bon, OK. Juste, Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ? Tu sais que tu peux t'exprimer en étant démocratie. Oui, merci. OK, d'accord. Donc, être efficace, avoir des postes efficaces, c'est une chose. Engager, c'en est une autre. De la taille de la communauté, de son degré de proximité, avec votre fil éditorial, Jonathan, Arnaud, Catherine, est-ce que comment vous arrivez à engager et interagir avec votre communauté ? Jonathan. Alors, je dirais que la taille, ça compte, mais à un certain moment. Je pense que plus on a une grande taille, plus on va toucher différentes communautés. On est beaucoup moins affinitaires avec ces différentes communautés. Je pense qu'on va beaucoup plus parier sur l'affinité. Et surtout, sur les 20% de vos followers qui sont les plus interactifs avec Evo. Donc, en fait, il faudra les récompenser. On appelle ça la fidélisation. On va interagir avec eux, on va les récompenser, on va leur donner des insights plus pertinents avec eux, tout en pensant aussi à faire de l'acquisition, à parler avec des nouveaux followers. Quand tu dis 20%, ça veut dire que les 80%, on s'en fiche un peu ? Non, on ne s'en fiche pas. C'est juste qu'ils le font au quotidien. Donc, on va en tenir compte, mais on va concentrer un petit peu moins d'énergie par rapport aux 20% qui sont les plus affinitaires avec vous. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta communauté pour interagir ? En tout cas, effectivement, il faut se persuader que... Moi, depuis que je suis petit, ça me rassure de me dire que la taille ne fait pas tout. Mais effectivement, il faut s'en persuader, il faut jouer avec. La taille de votre communauté est moins importante que la place que vous avez dans votre communauté. C'est l'audience que vous allez générer dans votre communauté réelle. Et effectivement, il est intéressant d'aller étudier la pyramide d'influencement, les 80% de contributeurs, les 20% d'ambassadeurs avec un mini-pourcentage d'influenceurs dedans. Travailler sur une masse qui est efficiente et sur laquelle vous aurez une vraie identité à aller destiller de façon sébilline dans le temps, plutôt que d'essayer de faire de la masse pour la masse. Et un chiffre important qui vous rapportera, au final, très peu d'engagement. Donc, misez plus l'engagement que la pure taille pour la taille. On a passé cette époque. Justement, c'était mon autre question par rapport du nombre d'abonnés, justement. On t'a encore pété ta question d'après. C'est ça. Merci, Arnaud. C'est un gage, un coup de fouet, comme d'habitude. Pierre, Fabrice, Camille, justement, est-ce que le nombre d'abonnés, c'est important pour engager ? Alors, si on se place d'un pur point de vue algorithmique, ce n'est pas tant le nombre d'abonnés que la qualité des abonnés. C'est-à-dire, de manière algorithmique, plus vos abonnés sont qualitatifs en termes de scoring, selon l'algorithme de Twitter, plus vos échanges seront qualitativement scorés par l'algorithme de Twitter. Donc, pour la faire courte, il vaut mieux être abonné, voire suivi par quelqu'un qui a énormément de followers de qualité, un leader d'opinion, en tout cas un leader sur Twitter, qui est bien scoré par l'algorithme. Et si cette personne interagit avec vous, mécaniquement, l'exposition de votre tweet sera supérieure si vous interagissez avec les 80% d'inactifs, entre guillemets. Donc, ce qu'il ne faut jamais oublier, on parle beaucoup d'émotions, d'amour, d'échanges, d'interactions, de conversations, n'oublions pas que Twitter, c'est aussi de la data et un algorithme. Alors, je ne peux pas faire l'informaticien, mais c'est aussi ça. Donc, il faut aussi répondre à ces algorithmes. Et c'est vrai que s'engager avec des personnes qui sont elles-mêmes très bien scorées, mécaniquement, ça augmentera votre visibilité. Camille, est-ce que le nombre d'abonnés est important ? Alors, il est important dans la mesure où, aujourd'hui, les enjeux marketing sont ciblés sur la visibilité. Beaucoup d'enjeux, même si on essaiera de se focaliser davantage sur l'engagement et sur des communautés un peu plus ciblées, sur des thématiques. La visibilité et l'état de la communauté peuvent être importantes. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de créer du lien avec les abonnés et entretenir ce lien au fur et à mesure. Tu as des exemples pour créer du lien ? C'est quoi ? C'est comme dans la vraie vie ? C'est-à-dire qu'on se tient au courant, on se dit merci, merci d'avoir partagé, merci d'autres rues ? C'est ça ? Exactement. On remercie quand des personnes nous partagent. On n'hésite pas à aller échanger avec ces personnes-là en message privé. On utilisera toutes les fonctionnalités proposées par Twitter pour créer ce lien avec chacun. Pierre, tu veux ajouter quelque chose sur le côté lien, etc., interagir pour interagir ? Moi, oui. Vas-y. Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que vous, vous prenez bien le temps de connaître les personnes qui décident de vous suivre, en fait, sur Twitter ? Pour moi, c'est super important. En tout cas, pour les comptes que j'anime, dont je m'occupe, je regarde qui suis. Je prends le temps et j'engage beaucoup en privé derrière en faisant une petite réflexion par rapport, notamment avec les jeunes. Je suis beaucoup avec les communautés de jeunes, justement avec le CIDJ. Chaque jeune s'identifie sur Twitter, par exemple, avec une photo de profil ou un pseudo qui est lié à sa série préférée, à son groupe préféré, etc. Et à partir du moment où on les connaît et où on peut les identifier par rapport à ça, échanger avec eux en privé là-dessus, ils sont super contents et ils deviennent hyper fidèles derrière parce qu'ils se disent, waouh, des adultes ou un truc qui est un peu institutionnel et tout, et qui prend le temps de les connaître et de partager avec eux. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur une interaction ? Arnaud, vas-y. Oui, il est bien celui-là aussi. Mais en fait, c'est comme dans la vraie vie. Quand vous arrivez quelque part et que vous dites bonjour, vous ne tournez pas le dos avant qu'on vous ait répondu. Et quand on interagit avec vous, dans la vraie vie, vous avez des interactions continues avec les gens. Et moi, tout ce que je voulais dire, c'est pour ça que je l'avais dit en introduction de cet événement, c'est faites sur les réseaux sociaux ce que vous faites dans votre vraie vie. Il n'y a pas de raison que vous soyez détaché, désintéressé de votre audience là où, dans la vie de tous les jours, vous interagissez naturellement avec votre audience. Donc, vous dites bonjour, vous ne vous barrez pas. Généralement, vous continuez. Donc, pareil, sur les réseaux sociaux, effectivement, comme le dit Camille, continuez d'interagir. Et cet engagement, il va être multiplié par 10 par rapport à je balance une information et je me barre derrière. Donc, continuez d'interagir et ça va vous richer à mort. C'est ça. Il faut être respectueux. D'ailleurs, Florence Trouche, ce matin, elle le disait, Facebook, elle disait, il faut être comme dans la vraie vie, il faut être respectueux, avoir une certaine éthique, comme dans la vraie vie. Mais bien sûr, mieux vaut faire 10 réponses par jour que 10 tweets. Quoi ? Ça s'appelle l'année étiquette. Exactement, exactement. Alors, moi, j'avais noté quelque chose sur la propagation et notamment quand on a la présence d'un ou plusieurs locomotives dans nos communautés, parmi ceux qui vous retweetent. Est-ce que là, c'est quelque chose d'un petit peu spécial ? Il ne marche pas ? C'est quoi la question, je veux ? Sur la propagation, quand tu vois dans ta communauté, plusieurs locomotives, est-ce que là, il faut les privilégier ? Et comment ? Comment tu interagis ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose un petit peu privilégier ? Quelque chose à part ? Non ? Ça n'a rien à tirer de ce truc. Non, mais je ne vois plus. Elle me raconte quoi, là ? Non, je n'avais pas préparé cette question. Alors, entre ceux qui me savent, les questions, je n'ai pas préparé. C'est difficile, c'est franchement compliqué. Non, alors je reprends. Dans nos communautés, on a quand même des personnes qui sont des locomotives pour propager, relayer de manière forte. Est-ce que ces personnes-là, vous les connaissez ? Et comment vous interagissez avec elles ? C'était ça, ma question. Ça ne t'inspire pas du tout. Tu veux répondre, vas-y, Yann. Oui, je veux bien répondre à cette question. Merci, Yann, tu me sauves la vie, là. Oui, pardon, Pierre, je te coupe la parole. Désolé, je voyais que tu étais très engagé, que tu m'étais exprimé. Alors, non, c'est une relation de confiance. Et c'est aussi cette proximité. Ces influenceurs, ce sont des personnes qu'on va rencontrer également. Et c'est la virtualisation, pour moi, de la relation. Et le but, justement, c'est de pouvoir les rencontrer. Je veux dire, toutes les personnes abandonnées à la brigade, je vous avais rencontrés lors d'événements. Et c'est ça, c'est de créer des alliances aussi, de façon à pouvoir propager l'information, mais surtout d'avoir toujours une information qui soit de qualité. Absolument. Est-ce qu'il faut, dans les qualités, c'est la confiance, c'est la loyauté ? C'est quoi ? C'est... Catherine, ça, c'est des sujets que tu aimes bien, ça. Les deux, la confiance, la loyauté, donner aux autres avant de recevoir. Quand on parle de créer des communautés sur Twitter, effectivement, essayer de rencontrer ces personnes, d'échanger avec elles, que ce soit sur le fil public ou que ce soit en privé. Essayer d'apporter quelque chose, de rendre service quand vous pouvez le faire. Enfin, voilà, je pense que la première chose, c'est d'avoir une générosité avant d'attendre quoi que ce soit des autres. et la confiance, elle va s'établir petit à petit. C'est de la même façon que dans la vraie vie, effectivement, on n'a pas confiance tout de suite dans une personne. Ou en tout cas, si quelqu'un inspire confiance, après, ça se travaille. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Oui, je dirais que le mot peut-être qui n'a pas été prononcé et qui, pour moi, est important, c'est la bienveillance, en fait. La bienveillance. Moi, je conseille notamment à mes stagiaires, à mes étudiants et tout, d'être plutôt de ce que j'appelle des givers, c'est-à-dire des gens qui vont donner. La philosophie, pour moi, des médias sociaux, c'est quand tu ne sais pas, tu demandes, et quand tu sais, tu partages. Et donc, à partir du moment où on applique ça tous les jours, je pense qu'on est déjà dans la bonne philosophie et dans la bonne façon de faire. C'est sympa, ça, quand tu sais, tu partages. Absolument. Absolument. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, justement, sur ces valeurs ? Vas-y, Jonathan. En Twitter, on pousse vraiment régulièrement cette fonctionnalité. On est vraiment rentré dans l'ère de la conversation. Donc, en fait, c'est bien d'aller partager de l'actualité, mais je pense qu'il faut quelque chose qui est derrière. Donner, abcèter de partager les connaissances avec les différentes personnes. C'est ce que j'essaie de faire régulièrement quand on pose une question. Bon, on va essayer de prolonger le débat pour que tout le monde puisse avancer dans le même sens. Absolument. Juste, pour être efficace et pour justement bien interagir, qu'est-ce qu'il faut... Il y a des petites habitudes, peut-être ? Est-ce qu'il faut poster à heure fixe, régulièrement ? Est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là ? Alors, mon premier conseil, c'est ne suivez pas tout ce qui est dit dans les articles qui vous disent qu'il faut poster à telle heure. En fait, il faut poster en fonction de vos communautés et des habitudes de vos communautés. Et ça, c'est... Absolument. Mais on m'a dit qu'il fallait poster à 7h30. Ben non, si ta communauté, elle n'est pas là à 7h30, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Donc, ça dépend de chacun et de ses propres communautés. Mais par contre, la régularité, moi, je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai fait connaître ma Digital Week. Avec la régularité, au début, je passais mes nuits à poster pour... Voilà, et même dans la journée. Et c'est la régularité qui a fait que le site est monté en visibilité. Et le fait d'être persévérant, je trouve que c'est important. Bien sûr, il ne faut pas non plus poster pour poster. Mais, je ne sais pas, à l'époque, je postais 2, 3 postes par jour. Ça suffisait pour monter quand on n'est pas connu. Après, ça peut se calmer. Enfin, voilà. Et ça, vous êtes d'accord avec ça ? La régularité, oui, bien sûr. La régularité, on est d'accord ? Non, tu n'es pas d'accord, toi ? Tu n'es jamais d'accord. Je ne le tue tout de suite, je ne sais pas. En fait, tout dépend. Parce que toi, Annie, tu es par rapport à un site Internet que tu veux faire monter en puissance. Et d'actualité. Moi, en fait, même si j'ai une agence de communication et un organisme de formation, je poste aussi surtout à titre personnel. Et là, en fait, quand je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, je ne poste pas. Et il y a des jours sur lesquels je ne tweet pas. Et puis, le jour d'après, je fais un live tweet. Et là, il y aura 100 tweets d'un coup. Donc, en fait, je ne suis pas dans cette logique-là. Surtout que Twitter étant un média complètement étal, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, je vois dans mes notifs, je me dis, mais c'est quoi ce tweet ? Mais en fait, par le jeu du hashtag, j'ai des tweets d'il y a un an ou deux ans, voire plus, qui ressortent tout d'un coup comme ça, on ne sait pas d'où. Tout simplement parce que quelqu'un a fait une recherche sur le hashtag que j'avais utilisé à l'époque. Donc, c'est pour ça, le rapport au temps, c'est pourtant le média du temps direct, du temps réel. Mais en même temps, il y a quelque chose de très étal dans le temps qui fait que périodicité, régularité, c'est pareil, moi, ma communauté, c'est un peu comme Delphine, elle est autant très matinale qu'insomniaque, en fait, je dirais. Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose ? Je vais essayer de faire vite, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, par exemple, je ne suis pas une marque, je ne suis pas L'Oréal, je ne suis pas la BPCE, je ne gère pas de compte de marque, je ne suis pas Air France. En fait, je n'ai pas de nécessité d'exister dans le temps. Moi, je partage à titre personnel, par passion, mais il y a des fois, pendant trois semaines, je n'ai peut-être plus grand-chose à dire, envie de faire autre chose, en vacances avec ma fille, d'un seul coup, je me mets à dormir vraiment la nuit. Et ce que je veux dire, c'est que... Trois semaines sans poster, je n'y crois pas un seul instant. Mais bon, trois heures... Trois heures, voilà. Non, mais je veux dire, la régularité, ça ne veut rien dire. C'est comme McDo, twittez comme vous êtes. À un moment donné, vous avez le droit juste d'exister, d'avoir une vie. Après, effectivement, si vous représentez une marque, si vous êtes vous-même une marque, si vous allez chercher des clients sur les médias sociaux, alors, ouais, en effet, je vous conseille juste qu'à dire, Annie, quoi, twittez avec régularité, touchez votre audience à des moments assez réguliers pour ensuite pouvoir exister auprès de... Pour ensuite aller les démarcher et faire du social selling, là, well done, quoi. Vous aurez raison de le faire, mais vous avez aussi le droit d'être un être humain qui, à titre perso, à un moment donné, va avoir des creux, va plus avoir envie, va avoir envie d'avoir autre chose dans sa vie, quoi. Tout va bien, quoi. Fabrice, tu voulais... Oui, pour être dans la lignée de ce que vient de dire Arnaud, en fait, tout dépend. En fait, tout dépend vraiment de tes objectifs et de ta stratégie. Il y a une notion qui est importante que tu as abordée, Annie, c'est effectivement la notion de rendez-vous. C'est-à-dire, on voit bien que ceux qui cartonnent sur Twitter, qui ont l'objectif de cartonner, créent des rendez-vous sur Twitter. Régulier, Matino ou Vespero, peu importe. Ça, c'est la première notion. Et la seconde, et là, je crois que tout le monde va être absolument d'accord, si tu veux te créer une audience, il y a une loi, au-delà d'être intéressant, fascinant, etc., c'est effectivement de publier avec une ligne éditoriale relativement bien sériée et de manière totalement régulière et ce, pendant des jours et des jours. Et là, mécaniquement, quoi qu'il se passe, même si tu es le mec le plus chiant de la Terre, tu auras une audience sur Twitter. Mais au-delà de ça, si tu n'as pas d'objectif de stratégie et que tu veux juste pour aller choper de l'information ou interagir ou entrer en mode conversationnel, effectivement, chacun doit faire comme il le semble parce qu'après tout, il y a suffisamment de prison sur les réseaux sociaux pour ne pas s'enfermer dans une cage de place. Qui de mieux que nos clients peuvent parler de nous, peut-être ? J'appelle Nicolas Proust, directeur marketing de chez Oracle France. Merci, merci, au revoir. Merci, Annie. Alors, Nicolas, ça fait plusieurs événements qu'on fait ensemble. Oui, oui, enfin. Tu es satisfait ? Oui, tout à fait. T'as intérêt à dire oui. C'est une catastrophe, ils sont insupportables. Du coup, c'est vraiment difficile de travailler avec eux. Qu'est-ce qui fait que tu nous as choisi, nous, plutôt par exemple, qu'une agence social media, par exemple ? La première chose, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Oracle, on a une largez d'offres qui est vraiment assez gigantesque avec vraiment différentes communautés, différentes audiences à cibler. Ça va de l'IT management assez classique, mais avec des personas aussi très orientées fonctionnelles métiers. Et du coup, ce que j'ai bien aimé dans la brigade web, c'est finalement le côté vraiment équipe où on se rend compte, effectivement, pour engager, il faut avoir vraiment des points clés sur lesquels on est expert, sur lesquels on est passionné. Et aujourd'hui, engager une agence social media plus traditionnelle, on va dire, du coup, ça reste peut-être un peu fade. aujourd'hui, on va prendre un retour d'expérience. On avait un événement la semaine dernière autour de l'IA et des CFO. Effectivement, peut-être que tous ces membres-là ne sont pas forcément soit à l'aise avec le sujet, passionnés, n'ont peut-être pas des choses à raconter pertinentes. Donc, c'est la richesse de la brigade du web, c'est qu'effectivement, on s'appuie sur une équipe en fonction de l'audience qu'on veut cibler, des communautés qui est très variée, très riche. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a un point que je voudrais soulever, c'est que lorsque vous êtes des organisations et vous travaillez avec des agences social-médias, vous ne savez pas quels sont les influenceurs qui vont travailler pour vous. C'est une boîte noire. Nous, vous les voyez, ils sont là, en chair et en os. Ce sont des vrais influenceurs. Ce ne sont pas des robots, ils sont là. Donc, ça fait là aussi la différence. Et en général, dans les agences social-médias, ce ne sont pas des influenceurs avec des grosses communautés ou des experts aussi passionnés. Vous pouvez très bien tomber sur un stagiaire. On a eu des cas comme ça. Donc, il y a des noms derrière, il y a des gens avec leur communauté, ils sont bien, ils sont réels. Je ne sais pas si la directrice du salon est parmi nous. Je ne crois pas. Elle a peut-être des choses à faire. Elle boucle le salon. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être on va vous passer à vous la parole si vous avez des questions. C'est ça le plus important. Et si vous avez envie de vous exprimer, écoutez, c'est le moment. Waouh ! Oui ! Bonjour, bonjour à tous. Moi, juste pour bien comprendre, on fait à la... Je me lève, mon Dieu. Bonjour. Je voulais juste savoir... Bah non ! On fait appel à la brigade du web uniquement dans l'événementiel. On a un événement, on veut qu'il ait une portée. On fait appel à la brigade du web ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des façons de travailler avec eux de manière un peu plus long terme ? Voilà, juste pour savoir. Effectivement, on travaille beaucoup dans l'événementiel parce que, au niveau l'avetuit, pour monter l'événement en visibilité. En fait, la stratégie, elle n'est pas compliquée sur un événement. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Un avant, c'est qu'il va falloir booster les inscriptions et donc, il va falloir parler de l'événement sur les réseaux sociaux, etc. et après, on va faire perdurer l'événement avec du contenu parce qu'un événement, ça demande de la ressource, ça demande financière, humaine, etc. pour pouvoir le faire perdurer quelques jours. D'accord ? Donc ça, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'événementiel et c'est un marché, je vous assure, on ne sera pas au chômage tout de suite. Ça, c'est clair. J'avais compté 4 800 événements rien que dans le marketing en France. Et petit, il y avait des webinars, il y avait des... C'est vraiment, voilà, donc rien que dans le marketing. Donc on travaille aussi sur le retail, on travaille sur la fintech, enfin bref. Mais la brigade aussi, on est de temps en temps amené à travailler sur du contenu, sur un white paper que l'éditeur ou que l'annonceur a envie de mettre en avant pour le booster, pour le faire télécharger un peu plus. Voilà, on peut aussi travailler sur du contenu. D'autres questions ? Wow. Bonjour à tous. J'en connais quelques-uns. Nudo et Selen, je suis présent sur Twitter. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. J'ai envie d'avoir votre avis par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup communiqué sur Twitter entre 2011 et 2017 avec du contenu original, avec les bonnes pratiques qu'on vient de décrire depuis tout à l'heure, avec des objectifs de génération de leads, des objectifs de génération de trafic, d'acquisition de trafic. J'ai remarqué des grosses baisses de performance par rapport à ça. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que Twitter est encore finalement un réseau social vraiment pertinent dans une stratégie de développement digital pour une entreprise en B2B, par exemple ? Est-ce qu'il y a des adaptations à faire ou est-ce que c'est simplement que Twitter part en efficacité ? Je crois que Fabrice veut répondre. Oui, c'est une super question. Je pense qu'il faudrait beaucoup de temps pour répondre et je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue. Là où tu as raison, c'est que l'algorithme de Twitter varie en permanence et on voit bien que l'orientation prise par Twitter n'est pas tant celle de la génération de leads, même s'ils essayent. Ils essayent désespérément de vendre de la publicité pour générer des leads. Je crois qu'ils sont un peu à la ramasse là-dessus. On ne va pas se mentir. En revanche, il faut aussi considérer, je pense, Twitter pour ce qu'il est. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est un méta-média. C'est-à-dire qu'Annie le disait tout à l'heure, ça me fait du trafic, ça fait connaître mon site et Twitter. Le premier sujet de Twitter, c'est quand même d'aller chercher l'information. On se souvient tous de l'avion qui a atterri dans la baie d'Hudson. Et là, tout d'un coup, les journalistes, nous, on était pionniers avec Pierre, les premiers journalistes sur Twitter, mais il n'y en avait pas. Après ce moment de la baie d'Hudson, il y a eu des milliers de journalistes qui ont découvert Twitter et aujourd'hui, on voit que c'est un média. Alors, pour l'approche le sujet, tu le sais très bien, c'est la visibilité. Et les leads, tu vas aller les chercher sur LinkedIn, parce que c'est là que ça va se passer, ou dans des salons ou en live. Mais je ne crois pas, je peux me tromper, après, il y a d'autres experts. Oui, effectivement, je confirme que le premier objectif, c'est vraiment de l'awareness. L'intérêt de Twitter, c'est que ça vous permet autour de vos thématiques et de votre ligne éditoriale d'être finalement visible auprès de gens qui ne vous connaissent pas forcément. quand nous, en tout cas, Chorac, quand on a commencé à réfléchir à la manière d'utiliser Twitter, c'est vrai que plutôt une plateforme vue B2C finalement, au départ, comment se positionner, quel investissement avoir. On a eu un petit peu de mal à convaincre notre comité de direction. Donc, on a pris la main pour notre country leader, globalement. On a commencé à publier des choses et après, c'est du long train. globalement, avec des prises de parole, c'était l'époque où Big Data, on n'entendait parler que de ça, partager des contenus sur ces thématiques, des belles stories, etc. Petit à petit, la plateforme permet quand même à travers les DM de l'interaction et de l'échange. Et j'ai pas mal de belles stories où on a abouti à des vrais deals, des vrais leads et après, des vrais deals. Après, ça va dépendre. Moi, c'est souvent l'exemple que je prends, ce qui était dit tout à l'heure, par rapport à l'aspect employé-advocacy, parce que ça passe aussi en tant que marque B2B par l'usage qu'en font les employés. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit un message téléphonique, un voicemail, vous y répondez, normalement, on y répond tous, on rappelle, il y a un vrai follow-up qui est fait. très souvent aujourd'hui, que ce soit sur Twitter et aussi sur LinkedIn, on le voit beaucoup. Moi, ça m'arrive de voir des collaborateurs où on se connecte, on regarde un petit peu ce qui se passe et puis je vois notification 125. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire que tu as généré de l'engagement en publiant, en commentant, en partageant, mais comme tu le disais Arnaud tout à l'heure, après, tu t'es retourné et tu t'es barré. C'est juste pas possible. Et quand on a compris ça, au final, ça permet vraiment de créer plein de situations où, en tout cas, pour des boîtes comme la nôtre où on couvre plein de sujets, on arrive finalement toujours à boucler sur la personne qui a de l'info, je le disais tout à l'heure, soit on cherche de l'info ou on en donne. Je pense que ça a vraiment de la valeur. En tout cas, nous, on a des retours d'expérience assez pertinents là-dessus. Bonjour. Ma question est en lien avec ce que vous avez mentionné. Vous disiez tout à l'heure, on intervient... Enfin, j'ai deux questions. La première, vous disiez, on intervient avant, pendant et après l'événement. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite entre le après et le avant de l'événement suivant ? Est-ce que vous continuez à communiquer au risque de ne pas perdre vos communautés ? Donc ça, c'est la première question. Parce que, comme vous le dites, c'est bien beau d'engager, mais après, s'il ne se passe plus rien, est-ce que je conserve mes communautés ? Est-ce qu'elles me sont fidèles ? Et la deuxième question concerne la pertinence du discours. lorsqu'une entreprise décide, comme vous l'avez fait, d'externaliser la communication sur Twitter, est-ce que l'équipe a un discours suffisamment précis ? Oui, ou par rapport au produit que l'on veut mettre en avant pour pouvoir représenter la marque ? Alors, moi, je vais peut-être préciser juste quand même le avant, pendant, après, on communique chacun avec nos propres comptes. Donc en fait, on ne s'arrête jamais. On communique sur des événements en fonction des thématiques avec lesquelles on a des affinités déjà à la base. On n'est pas tous toujours présents sur les mêmes événements. Moi, les choses sur Big Data ou IoT, ça m'intéresse aux moyens. Donc je ne vais pas aller communiquer là-dessus. Il faut que je sois en affinité avec ce que je vais raconter aussi pour ne pas perdre ma propre communauté. Mais si je vais sur un sujet qui m'intéresse et sur un événement en lien avec ce sujet, je continue de toute manière à communiquer sur cette thématique après. Jamais. On ne prend pas la main sur les comptes des événements ? C'est sur nos comptes personnels. Sur nos comptes personnels, d'accord ? Donc on ne va jamais prendre le ton éditorial de l'entreprise avec laquelle on travaille. On a notre propre ton. Et quand on a un deal à un moment donné avec une entreprise qu'on travaille avec elle, elle n'attend pas de nous qu'on prenne d'un seul coup son identité. Quand on travaille avec Oracle, quand on travaille avec nos autres clients, j'en vois dans la salle, en vérité, je crois même qu'ils attendent de nous qu'on garde notre propre ton éditorial. Entre autres, moi je l'avoue que je sors souvent des conneries, je crois qu'aujourd'hui ils attendent que je continue à sortir quelques conneries, mais ce n'est pas grave, tout va bien. On reste juste d'abord nous-mêmes. On reste vrai, on reste nous. En fait, on est juste corporate envers nous. On reste dans nos baskets. En fait, il y a une vraie, ce que disait Arnaud, nous l'intérêt de travailler avec une agence comme la Brigade, c'est effectivement d'avoir un autre angle d'attaque, une perception différente finalement. Ils vont se positionner comme n'importe quel client ou partenaire ou personne qui serait dans la salle et ils vont donner leur avis, ils vont donner leur sentiment sur ce qui est présenté, etc. Alors bien entendu, avant un événement, on échange sur nos messages clés, ce qu'on a envie de véhiculer. Il est en forme. Mais il y a une confiance qui fait qu'on ne va pas vérifier chaque tweet qu'ils font au contraire. Ce n'est pas du tout le sujet. L'intérêt, c'est au contraire d'avoir une autre voix, un autre prisme qui apporte une valeur différente aux messages qui sont véhiculés. Et pour répondre après, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que c'est comme dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on a rencontré des gens qu'on se connaît, qu'on se fait confiance. Typiquement, on a démarré avec Pierre sur un sujet de la sécurité il y a un peu plus d'un an et demi. Pierre, il ne tweet pas de l'oracle sécurité toute la journée. Heureusement. Par contre, quand effectivement, on a des sujets qui peuvent l'intéresser, des cas d'usage, des retours d'infos, on les partage avec lui. s'il trouve que c'est pertinent par rapport à sa communauté, il relèvera l'info. C'est un petit peu la même approche avec tous les membres. On a des outils pour ça ? Et ces outils, en fait, des outils de reporting qui nous permettent ensuite de les communiquer aux clients, à l'annonceur, etc. sur chaque poste, l'impression, l'engagement, etc. Ce que ça a donné. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'il y avait une question par là. À gauche de la salle. À gauche. Trois questions. Bonjour. J'ai une question pour la brigade. Pour la plupart, vous êtes en majorité des influenciers moyens, on va dire. Ouais. Vous m'entendez mieux là ? Ouais. Ok, super. Pour la majorité, vous êtes des influenciers entre guillemets moyens. Je veux dire, dans le sens où, bon, vous êtes sur une thématique très particulière. Je connais des beaucoup plus jeunes qui racontent des conneries à longueur de journée, qui ont des 10 000, 25 000 followers pour X raisons. Tant mieux pour eux. Je ne sais pas si un jour, ils en feront quelque chose de pertinent ou quoi. Je leur souhaite. Mais je me demandais quel était votre positionnement vis-à-vis du cross-média. Parce que, par exemple, Jonathan ou Camille qui ont quand même un certain nombre de followers et qui, par conséquent, doivent passer énormément de temps, je pense, sur Twitter pour pouvoir continuer à alimenter la machine. Ça doit être complexe. Mais pour, par exemple, Fabrice, qui a 6 570 followers, qui doit donc... Je ne fais que lire le slide. Mais je veux dire, est-ce que vous passez la majorité de votre temps sur Twitter à alimenter votre compte ou est-ce que, par exemple, vous envisagez peut-être de vous positionner sur Instagram, bien que ce ne soit pas du tout la même manière de fonctionner ni la même manière de partager avec votre audience. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez du cross-média en général ? Juste, là, on est en B2B, c'est-à-dire entreprise pour entreprise. Rien à voir avec le B2C. On n'est pas vraiment sur de l'influence pure et dure comme la conférence plénière de ce matin où on a parlé de Facebook et d'Instagram. D'accord ? Nous, on fonctionne uniquement avec les réseaux sociaux professionnels, Twitter et LinkedIn. D'accord ? Et on est en B2B. Et quand vous avez Fabrice qui a 6500, effectivement, en B2C, ça peut paraître nano-influenceur, mais en B2B, c'est hyper important parce que c'est un expert. D'accord ? Justement, sur Instagram... Merci beaucoup, Annie. Je vais te répondre aussi. Effectivement, le premier point, le B2B, comme le disait Annie, c'est quelque chose... On a tous des expertises et bon, même si on... Moi, je ne l'ai jamais, je suis influenceur, ça ne me viendrait même pas à l'idée. En revanche, si tu veux parler d'IoT, d'IA, de Big Data, d'autres sujets, on peut y aller. Donc, c'est ça, notre sujet. Et c'est vrai que les gens qui nous suivent savent pertinemment que quand on va parler d'IA, contrairement à des centaines d'autres, on ne va pas dire des conneries. On sait vraiment de quoi on parle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour finir de te répondre, je suis aussi sur Pinterest, j'ai 27 000 followers, je suis sur Insta, j'ai trois comptes sur Insta, j'en ai sur Viadéo, j'en ai sur Ning, j'en ai sur Zorzing, j'en ai partout. Viadéo, oui, Viaduc. Ça existe encore. Google Plus. j'entends ce que tu dis, mais effectivement, il ne faut pas perdre de vue les cibles et les sujets. Les sujets de chacun ici, chacun est spécialisé, expert sur un, deux, trois, quatre sujets. Et les ados dont tu parles, effectivement, mais je leur fais confiance, il y en a plein qui le monétisent déjà. Ils ont bien compris le système, ils ont bien compris la machine et beaucoup mieux que nous parce que nous, si on avait eu cette opportunité, je pense à l'orage, on serait pas, voilà, on ferait autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oula, il y en a plein. D'accord. Bonjour. Moi, c'est plus un conseil de votre part. C'est que moi, en étant tout à fait honnête, je n'utilise pas ce canal, j'utilise plus Facebook et Instagram. Ma question, c'est par rapport au contenu en termes d'hashtag, est-ce qu'il faut mieux l'intégrer dans le contenu même, faire le hashtag dans le contenu même ou plutôt à la fin ? Combien de hashtags il faut mettre plutôt parce qu'il y a une moyenne ? Enfin, c'est plus des règles. Il n'y a pas de règles spécifiques non plus. Tout dépend de ce que vous avez à dire. Des hashtags qui peuvent être justement... Là, si c'est comme pour le salon, le hashtag, vous le mettez soit devant, soit à la fin avec le EMKTP, machin. 2019, pardon. Mais non, mais il y en a trois différents sur le salon de hashtag. Cette fois-ci, je suis désolée, mais voilà. Après, tout dépend du sujet aussi. C'est vrai ? Donc, quatre. Non, mais tout dépend effectivement du message et les hashtags. Il faut vraiment les choisir aussi en fonction des mots que vous voulez ressortir. Est-ce que ça va être influenceur ? Moi, des fois, en formation, je vois des gens qui mettent des hashtags sur quasi tous les mots. Je leur dis, cliquez dessus, vous allez voir ce que ça donne. Et ça ne rime à rien, en fait. Donc, tout dépend. Il faut que ce soit agréable visuellement. Ce n'est pas Instagram non plus. Vous n'avez pas des listes de hashtags entières à faire. juste un ou deux bons hashtags bien ciblés et c'est parfait. C'est de la linguistique variabilisée. À un moment donné, quand on structure une phrase, nous, aujourd'hui, on ne se demande pas quel mot placé à quel endroit et on ne lui met pas un hashtag devant. Mais à un moment donné, il faut savoir à la fois être naturel et impactant. Et être naturel et impactant, effectivement, c'est voir quelque chose de façon à ce que ce soit naturellement compris et linguistiquement compris et en même temps suffisamment variabilisé pour que ce soit intelligemment trouvable. Il faut être taoïste dans la façon de faire le truc. J'ai vu vos lèvres bouger. Pour le coup, la linguistique a sa limite. D'accord, je vous faisais cette question parce qu'effectivement, sur Insta, il faut en mettre 20 pour être engageant. mais là, ce n'est pas ça. Non. Et d'ailleurs, on n'a pas un niveau de lecture qui est le même quand on est sur Twitter. On voit bien que sur Instagram. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ça comme ça. sur Twitter, on est limité en termes de caractère. Donc forcément, on en met moins. Ce que je conseille globalement, c'est ne pas dépasser 5 ou 6 hashtags par tweet. Le hashtag de l'événement, par exemple, plus 5 ou 6 mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner et bien sûr en rapport avec le contenu. Il existe des outils qui permettent de trouver les hashtags. Je pense à hashtag EFI si vous voulez des conseils concrets. hashtag EFI permet à partir d'un mot-clé de trouver des mots-clés annexes proches au niveau de la sémantique. Testez vos hashtags. N'hésitez pas à tester vos hashtags. Allez les chercher avant. Un petit conseil aussi, surtout quand on est une marque ou quand on est une entreprise auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à créer votre hashtag à vous. Finalement, celui que vous allez utiliser ou par rapport à une cause par exemple que vous défendez. ou pour le fun tout simplement. Il y a un moment où j'utilisais le hashtag BZHPOA parce que je suis bretonne donc on était plusieurs à utiliser ce hashtag-là. Dernièrement, c'est tweet à la mano. On peut aussi se permettre de créer son hashtag mais ça peut être aussi en rapport avec son business ou une cause qu'on défend parce qu'on est active dans une ONG par exemple. Donc, de ne pas hésiter non plus à créer son hashtag. Bouge ta com ou voilà, ce genre de hashtag qu'on peut tout à fait personnaliser. Bonjour, j'avais une question plutôt pour Jonathan tout à l'heure. Tu disais qu'il fallait s'adresser aux 20% de nos followers les plus importants mais comment tu le fais de façon opérationnelle sachant qu'en plus je ne sais pas combien tu as de followers mais comment est-ce que tu l'automatises comment tu gères ça en fait ? C'est plutôt c'est très empirique il suffit de voir constamment tous les jours au niveau des notifications qui interagit avec vous qui a parlé avec vous qui a retweeté avec vous au fur et à mesure on connait notre audience et à partir de là on entame une série d'actions avec eux pour interagir avec eux par exemple il m'arrive régulièrement par exemple quand quelqu'un a beaucoup interagir avec moi je peux l'inviter à déjeuner comme ça je peux parler avec lui ou avec elle de savoir quelles sont ses problématiques c'est aussi de savoir surtout avec elle c'est un pont entre pour moi Twitter c'est aussi un pont entre le digital et le physique une autre question oui bonjour moi je voudrais savoir alors hormis bien sûr le nombre de followers et la taille des communautés qu'on a évoqué tout à l'heure c'est une question qui s'adresse à la brigade et aussi à son client présent quels sont vos KPI quand est-ce que vous vous dites là on a super bien réussi ou là on aurait peut-être pu faire mieux est-ce que vous avez des mesures avec des critères plus qualitatifs peut-être moins brutals chiffres je ne sais pas je dirais qu'il y a un premier KPI qui est simple quand on booste un événement c'est déjà est-ce qu'on a suffisamment d'inscrits de gens qui viennent je pense que tout le monde sera déjà d'accord si on arrive à à faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent à l'événement par exemple comme aujourd'hui quand on a tous communiqué les uns les autres sur cette table ronde est-ce qu'on remplit la salle ou on ne remplit pas la salle Guylaine va nous en parler elle va rebondir bonjour je suis la directrice du salon e-marketing et stratégie client je rebondis complètement sur la brigade du web ça fait deux ans trois ans maintenant que la brigade du web nous aide à parler à faire parler de nous vous ne m'entendez pas voilà donc vous avez fait des tweets vous avez vraiment communiqué sur l'événement sur les prises de parole des uns et des autres sur les keynotes les intervenants les exposants enfin vraiment vous avez tout fait pour qu'on entende parler de l'événement pour moi ça a été très important c'est une grosse partie de ma communication l'influence est importante et je vous remercie encore mille fois je crois que vous êtes les mieux placés la brigade du web pour parler d'un événement comme le nôtre voilà donc merci à vous merci à vous tous d'être venus pour les écouter pour les entendre je crois qu'ils sont vraiment ils sont bons motivés et connaissent bien leur métier voilà merci mille fois et puis je repars à mes merci merci Guylaine on va peut-être finir de répondre quand même à la question tu veux répondre moi juste il y a une métrique qui est importante c'est votre client en fait c'est la satisfaction de votre client et en fait lui votre client il a des métriques qui va vous ramener notre client quand il fait appel à la brigade du web c'est pas comme ça un jour en se levant le matin il dit tiens si je faisais appel à eux donc il a des attentes et la première métrique pour nous c'est quand même de savoir si on a satisfait ses attentes à lui ensuite aujourd'hui il y a plein de métriques mais moi je vais plus regarder des métriques d'engagement encore une fois que des métriques de taille pure le nombre d'impressions m'intéresse moins qu'à un moment donné le nombre d'engagement réel voilà mais la première métrique c'est de savoir si Nicolas la semaine dernière était heureux si David est heureux pendant Vivatech ça reste quand même la première métrique importante pour nous normalement donc effectivement il y a pas mal de métriques moi ce que je dis souvent à mes équipes c'est que on a souvent tendance à réfléchir à l'événementiel on a un budget il nous faut tant de personnes dans la salle bon ok sauf qu'une salle comme ici on peut pas pousser les murs et du coup il faut vraiment qu'on arrive à optimiser ce qu'on arrive à faire autour de l'événement sur le digital pour pouvoir vraiment amplifier donc nous les deux principaux KPI il y a mine de rien le reach là on est peut-être 300 aujourd'hui bah effectivement peut-être que je vais toucher 100 fois plus 1000 fois plus de personnes pas de la même manière c'est sûr en tout cas d'un point de vue awareness c'est intéressant et puis après il y a l'engagement aujourd'hui avec le digital on a plein d'outils qui nous permettent de traquer tout plein de choses et du coup on arrive en bout de chaîne à savoir si nos assets si nos thématiques si nos contenus sont plus consommés ou pas et sans rentrer trop dans les détails ça se passe plutôt bien quand on collabore on arrive à la fin de cette session je vous ai un dernier mot si vous ah d'accord ok d'accord il ne faut jamais être au fond de la classe à côté du radiateur ça ne marche pas merci bonjour je travaille pour une start-up et du coup à travers Twitter j'essaie de créer de la visibilité pour en fait un site internet et vous parlez tout à l'heure de publier 3-4 contenus par jour et en termes de contenu j'aurais voulu savoir si c'était des contenus que vous écrivez vous-même via des articles ou est-ce que vous faites également du relais de d'autres articles d'accurations non au début j'ai une petite équipe de journalistes qui travaille et donc voilà et je suis moi-même journaliste aussi donc oui ça faisait beaucoup de boulot au début les nuits étaient courtes mais voilà c'est comme ça qu'on avance et puis ça vaut le coup parce que j'ai pas mis perso j'ai pas mis un euro dans des ads dans la publicité pas un euro mais par contre on a beaucoup 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 bossé mais y'a rien pour rien c'est comme ça et après effectivement après on peut diminuer le nombre de postes voilà mais ceci étant la régularité est quand même importante je continue toujours à poster mais beaucoup moins maintenant sur mon site mais voilà non ça marche bien juste comme on arrive à la fin de cette session c'est spécial copinage Camille Jourdin a écrit un bouquin il est super c'est sur l'influence si vous voulez le lire je vous le conseille vous pouvez le commander sur internet donc aux éditions Kawa c'est bien ça Camille bravo Camille merci à vous tous merci 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 pour votre attention yeah merci 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 cet